Bonjour, c'est la seconde émission de lecture plurielle qui cette fois me fait rencontrer un nouvel invité, Brice Vautier, qui va d'ailleurs se présenter à vous avant que j'introduise le sujet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Brice Vautier, je suis libraire à la librairie L'étagère à Paramé depuis un an. Donc voilà, c'est un plaisir de travailler avec Brice. Et donc aujourd'hui, nous allons vous proposer comme thème Sacrifice et modernité, d'après trois œuvres littéraires, donc la pièce de théâtre Iphigénie, celle de Ripide, mais celle de Racine aussi, le roman de Boilem Sans Salle, Le village de l'Allemand, et l'essai de Boilem Sans Salle qu'il vient d'écrire d'ailleurs, qui s'appelle Gouverner avec Allah. Donc je vais prendre la parole pour l'introduction. Je laisserai la parole à Brice pour parler justement de l'actualité de Boilem Sans Salle, livre qu'il a dû vendre et qu'il connaît très bien. Donc on pourrait imaginer que la notion de sacrifice relève d'une barbarie ancienne et n'a plus cours dans le monde actuel. Or, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. Il s'avère même que le monde contemporain a amplifié le mythe ancien et lui a donné une actualité retentissante. Et donc, de la pièce de Ripide au propos de Boilem Sans Salle, il semblerait qu'on soit passé de l'oracle à l'horreur, du meurtre d'une petite fille de 12 ans au massacre d'un peuple et peut-être à la volonté d'éradiquer une civilisation. Alors, je vous rappelle un petit peu le sacrifice d'Iphigénie. Cette petite fille, il s'agit de la guerre de Troie. Agamemnon a réuni sa flotte sur la plage d'Argolide. Il se trouve que pendant trois jours, les vents ne soufflent pas et qu'Agamemnon, devant son armée affamée, décide d'envahir l'enclos sacré et de tuer les biches du devin Calcas. Malheureusement, il va tuer également le cerf sacré. Donc, Calcas n'a plus qu'un désir de vengeance. Pour que les vents soufflent, il faut consulter l'oracle. C'est lui qui fera entendre la voix de l'oracle et la voix de l'oracle est meurtrière. Il s'agit de sacrifier sa fille Iphigénie pour que les vents soufflent et qu'on puisse partir à Troie. Agamemnon va beaucoup résister et puis finalement, il va sacrifier sa fille. Ce qui est terrible et ce qu'on peut dire, c'est que bon, Agamemnon sacrifie sa fille. Il paraît que les vents se sont mis à souffler avant. Mais le problème est qu'on sacrifie pour deux raisons. D'abord parce qu'il faut aller voler les richesses de Troie et ensuite parce qu'il faut rester le roi des rois, grand chef de l'armée et ne pas démériter. Donc voilà qu'un sacrifice devient un meurtre. On espérait que ce soit fini. Eh bien pas du tout. Pour des raisons politiques et économiques, je crois que Boalem Sans Salle rentre en lice et écrit en 2008 le village de l'Allemand en 2013 gouverné avec Allah. C'est Brice qui va vous en parler. Oui, le village de l'Allemand donc écrit par Boalem Sans Salle avec un sous-titre intéressant qui s'appelle le journal des frères Schiller, donc qui est paru chez Gallimard en janvier 2008, qui a été plutôt bien accueilli par la critique, qui a eu plusieurs prix littéraires comme le prix RTL ou le prix de la SGDL. Donc voilà, livre très intéressant, très d'actualité également. En fait, nous sommes dans les années 90 en Algérie, donc les années de plomb, un GIA qui monte. Et on va suivre la trajectoire de deux frères, les fameux frères Schiller, dont les prénoms sont Malriche en réalité et Rachel. Malriche, ce jeune Algérien, d'origine algérienne, vivant dans les banlieues parisiennes, va trouver le journal de son frère aîné, Rachel. Rachel étant le diminutif entre Rachid ou la liaison entre Rachid et Helmut. Son père étant donc allemand, Malriche étant la liaison entre Malik, un prénom arabe, et Ulrich, le prénom allemand également. On lit au fur et à mesure les différentes pages du journal de Rachel, puis le journal de Malriche. Et on commence à sentir des choses qui arrivent, des choses dramatiques. Et on s'aperçoit que ces fameux frères Schiller vont remonter un peu sur la trace du massacre de leurs parents. En 1994, le GIA a perpétré un massacre dans les collines algériennes. Et parmi les personnes massacrées, un couple, donc les parents de ces deux jeunes garçons. Ce couple, donc voilà, première horreur, la barbarie islamiste dans les montagnes algériennes. Et à la lecture de ces journaux, on va apprendre d'autres choses. On va apprendre une trajectoire un peu dramatique du père de ces garçons, qui se trouve être un ancien, ce fameux Moudjahidine algérien, bon père, héros de la résistance algérienne, va se trouver être un ancien SS de la Seconde Guerre mondiale. Et là, on télescope toute l'horreur et la barbarie, entre la barbarie nazie et la barbarie islamiste. Voilà, on est dans un télescopage que j'ai trouvé magnifique, dramatiquement magnifique. Voilà, évidemment, je ne vous parle pas de la fin, mais voilà, chez Gallimard, sorti en folio l'année suivante, en 2009, donc que je recommande évidemment à tous. Et effectivement, une dernière oeuvre, Gouverner avec Allah. Là, on est plutôt sur un traité, sur un essai, toujours de Boualem sans salle. Alors, ça m'apparaît très important pour lui. On est dans une thématique évidemment plus politique, religieuse, toujours à propos de l'Algérie, qui est son pays. Il habite lui-même à côté d'Alger. Et on est sur un questionnement permanent sur peut-on gouverner avec Allah ? Qu'est-ce qu'elle veut dire, Gouverner au nom d'Allah ? Et on peut le mettre en résonance, effectivement, avec Éphigénie. On peut le mettre en résonance avec le village de l'Allemand. On pourrait le mettre en résonance avec l'actualité récente en Algérie, justement, les élections présidentielles en Algérie, le parti pris d'un autre auteur algérien que j'aime beaucoup, Yasmina Kadra. Voilà, beaucoup de questions, beaucoup de neutralité aussi, d'intelligence dans son propos. On n'est pas dans un texte anti-islam ni dans un texte anti-algérien. On est dans une déclaration d'amour pour son pays et une déclaration d'impuissance peut-être vis-à-vis de phénomènes montants dont on a certainement une part de responsabilité. Bien, donc, Brice vous a présenté l'œuvre de Boilem sans salle. J'ajoute que dans le village de l'Allemand, moi non plus, je ne vais pas vous dire la fin, simplement, Malric, le journal de son frère quand il est mort. Donc, il y a quelque chose de très dur parce que, finalement, le dialogue qui n'a pas eu lieu entre les deux frères, eh bien, il ne peut plus avoir lieu. Et il n'aura pas lieu du tout avec un frère vivant et un frère mort. Et c'est ce qui rend les choses très violentes aussi, cette impuissance du frère devant la mort de l'autre quand il apprend ce qu'il apprend. Oui, tu as raison. En fait, l'impuissance et la non-possibilité de communication avec ce frère décédé, la non-possibilité de communication avec ce père assassiné. Et on sent très clairement un besoin d'explication, un besoin de discussion, un besoin d'ouverture, un besoin d'échange qu'ils ne peuvent pas avoir. Voilà, de fait, du décès. C'est ce qui est encore plus révoltant et encore plus insupportable, c'est qu'on ne peut pas expliquer, on ne peut pas échanger à ce propos. Et c'est ce qu'on va pouvoir retrouver, pourquoi pas, dans l'actualité récente. C'est cette absence de dialogue qui mène à un extrémisme politique ou religieux. Ça paraît très intéressant, ça. Et je ne sais pas si tu te souviens, Brice, mais ce passage, sans révéler quoi que ce soit, ce passage où Malriche retourne dans un camp de concentration parce qu'il faut suivre l'image du père. Et ce dialogue qu'il n'a pas avec son frère, il l'a avec une femme qu'il rencontre, là, qui est, elle, une ancienne déportée. Et lui n'est pas un ancien déporté. Évidemment, il est même le fils du bourreau. Et donc, ce dialogue est merveilleux parce que cette dame lui dit « Vous aussi, vous avez eu des parents qui sont morts ici. » Et Malriche dit « Ah non, non, enfin oui, il reste très muet. » Et il lui dit « Pardon, madame. » Et la dame lui dit « C'est étonnant, c'est la première fois qu'on me demande pardon. » Et je trouve que cette scène est très révélatrice de cette impuissance que nous avons, tu vois, Brice, à ne pas pouvoir ni pardonner, ni acquitter, ni aller au-delà parce que le dialogue est rompu. Et c'est peut-être important de le renouer, ce dialogue. Mais on va le voir dans notre débat. Donc, gouverner avec Allah cette religion vue comme une idéologie meurtrière, moi, j'ai trouvé la progression absolument terrifiante puisque Agamemnon consent au meurtre de sa fille. Le système nazi met un système de destruction en place. La solution finale, on extermine un peuple. Et l'islamisme lance le djihad contre les valeurs de l'Occident. Donc, du meurtre au génocide, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est ce qui fait notre dialogue. Donc, de l'expansion de ces idéologies meurtrières qui sont à l'œuvre dans le monde contemporain. Alors, moi, il me semblait qu'on allait vers une instrumentalisation de la foi. Oui, très clairement. Alors, il y a une espèce de progression implacable et inéluctable entre le meurtre de sa fille, puis, alors, en parlant de la Shoah, le génocide massif d'un peuple pour sa religion. Mais on pourrait dire aussi que ça aurait pu être par rapport à une appartenance politique. Voilà, on est dans un génocide sans nom, sans précédent, et on l'espère sans futur. Et justement, la question va pouvoir se poser avec cette espèce d'islamisation rampante de la société globale. Tu parles d'appel au djihad, effectivement. Il y a une volonté de mettre à mort l'Occident, le Grand Occident, sans savoir très précisément ce que c'est. Voilà, donc on est dans cette espèce d'amplification globale de la violence. La religion, à mon avis, ne sert que de prétexte. Oui, je pense que... Et voilà, après, on pourrait quand même se demander une fois de plus, alors peut-être pas pour Iphigénie, mais la Seconde Guerre mondiale, on aurait peut-être pu se demander quel était le rôle des autres pays de l'Occident. On va dire, voilà, en 1923, je crois, Hitler écrit Mein Kampf. On le laisse dix ans avant qu'il devienne chancelier. On lui relaisse encore six ans avant qu'il fasse l'Anchfusse avec l'Autriche. Voilà, on a été impuissants ou sûrs de nous. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ça en parallèle avec justement ce qui se passe avec l'islamisation mondiale ? Est-ce que réellement, pendant la Guerre froide, on tente de battre les Russes, enfin du moins les Américains tentent d'affaiblir les Russes en armant des tribus afghanes et des Ben Laden ou autres ? Bien sûr. Qui vont finir par se retrouver contre nous, ou du moins contre le Grand Occident ? Voilà, on a forcément une responsabilité à jouer. On a forcément un... Alors, on ne va pas payer toute notre vie parce que notre génération n'est pas responsable, effectivement, de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, pas plus que les Allemands sont responsables dès qu'on est qu'en Asie. On est bien d'accord. Maintenant, là, ce qui se passe de nos jours, maintenant, on parle de l'Algérie parce qu'on se rappelle des années 90, on parle de l'Afghanistan parce qu'on se rappelle du 11 septembre 2001, entre autres. Voilà. Où est-ce qu'on se situe ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelle est notre part de responsabilité ? On parlait d'absence de dialogue, justement, entre les deux frères Schiller, justement, Malric et Rachid. Mais eux, c'était pas... À cause de la mort. Voilà, c'est ça. Certes, elle est inéluctable. C'est pas un refus. Nous, on n'a pas cette excuse-là. On n'a pas cette excuse de la mort. Voilà, c'est ça. On est censé pouvoir dialoguer. Et je trouve que Boualem Sansal, dans son Gouverner avec Allah, dans son essai, dans son traité, il nous montre un peu ça en nous disant mais attention, là, tous les protagonistes sont en vie. On peut tout à fait choisir de dialoguer ou pas avec M. Bouteflika en Algérie. On peut choisir ou pas de dialoguer avec le GIA ou autres mouvements al-Qaïda au Maghreb islamique. On a une possibilité ou pas de dialogue. Mais c'est nous qui avons le choix. C'est vrai. C'est d'ailleurs intéressant dans le livre de Boualem Sansal parce qu'au départ, quand ils étaient tous les deux vivants, les deux frères ne dialoguaient pas. Il y en a un qui s'était naturalisé français, qui était devenu complètement à l'opposé de son frère. Et on ne dialoguait pas, on ne se voyait pas. Et c'est parce que le commissaire de police, au moment de la mort de Rachel, dit « Ton frère, c'est un mec bien », que tout d'un coup, Malric va à la rencontre. Et ça, c'est quand même un message, une métaphore que nous donne Boualem Sansal pour nous dire qu'on ne s'en sortira pas autrement que par ce dialogue. Et ce que je trouve de ces machines à tuer, qui sont machines à tuer parce que, justement, on ne dialogue pas, ça devient aussi des choses assez virtuelles. Et je pense que dès Iphigénie, quand même, il y a eu cette histoire de parchemin. Le calcas d'Ona Agamem, non, c'est donc pas la parole des dieux, c'est donc... Tu disais que c'était un prétexte, c'est vrai. Il y a là déjà du virtuel. Sur le parchemin, il est écrit ça. Alors maintenant, on retrouve ça dans tous ces réseaux sociaux. Il y a un système très difficile parce que finalement, toute cette idéologie meurtrière est masquée derrière les moyens de communication absolument inoffensifs d'aujourd'hui. Et tu parlais, quand on parlait de notre propos, l'autre jour, tu parlais de ce problème des clouds qui étaient devenus les nouveaux dieux. Dieu est mort, en tout cas, on l'a supprimé au profit de quelque chose de très inoffensif, mais en fait, de très, très pernicieux. Bah oui, en fait, je me suis posé la question. Depuis Iphigénie, effectivement, où l'homme se met à... Voilà, il a l'excuse, du moins, il cherche l'excuse d'accomplir la parole de l'oracle ou d'un dieu. Et donc, du coup, il décide d'assassiner sa fille. OK, bon. Enfin, OK, non, mais bref. Soit. Ensuite, on a, effectivement, au nom d'une idéologie politique, la Shoah, on massacre des Juifs. Voilà, on veut se sentir supérieur, peut-être, à la religion juive. Attention, pas nous, on entend qu'on défend pas mon propos. Les nazis se sentent peut-être supérieurs à la religion juive et la considèrent comme une race inférieure, eux étant la race supérieure. Donc, on remplace Dieu et on organise un génocide. Et là, toute proportion gardée, je me posais la question avec ce fameux cloud, ces données dans les nuages. J'ai trouvé, quand c'est apparu, au début, je me trouvais ça assez poétique. Je me disais, ah, c'est sympa, des idées qui volent. Et en réalité, il n'en est rien. Évidemment, on est sur des données qui sont stockées dans des réseaux physiques, dans certains pays. Voilà, on n'est pas du tout dans les nuages. Mais on utilise à chaque fois une métaphore un peu aérienne. Qu'est-ce qui est dans le ciel, dans toutes les religions, dans le ciel, c'est Dieu. Donc, je me suis demandé si éventuellement, nos civilisations occidentales, américaines, européennes, ne cherchaient pas simplement à remplacer Dieu en voulant se placer nous-mêmes dans les nuages. On place nos données et toutes nos choses importantes. Qu'est-ce qu'on met dans le cloud ? On met nos données importantes, toutes les données dont on aurait besoin si notre ordinateur se met à brûler ou si on nous le vole. Ce n'est pas grave, c'est dans le cloud. C'est génial. Mais moi, je suis le premier à le faire. Je mets tout là-haut. Enfin, là-haut, en l'occurrence, non. Mais je mets tout en haut. Voilà. Est-ce que j'ai remplacé le divin ? Je ne pense pas. Mais en tout cas, je mets des données là-haut. Alors, on arrive justement à cette espèce de... OK, nos données sont dans le ciel. Très bien. Bon, après, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qui réellement a accès à ces données ? Après, on va pouvoir se poser plein d'autres questions. Qui a accès à ces données ? À quoi elles servent ? Tu parlais des réseaux sociaux, évidemment. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme de dictature ? Après, moi-même, j'ai mon profil Facebook. Je consulte Twitter. Voilà. Évidemment, j'ai une part de responsabilité, forcément. Mais je trouve peut-être qu'on donne une importance trop grande à quelque chose qui n'en est rien. En réalité, ce cloud, peut-être que oui, on doit vouloir remplacer Dieu. Et peut-être qu'effectivement, ces islamistes, ces intégristes musulmans, mais quelles que soient les religions, je dirais, voient ça comme une menace. Parce que justement, cet Occident qui croyait combattre parce qu'on n'était que des mécréants, c'était facile. Le dialogue était facile pour eux. Pour embrigader les jeunes, il faut aller combattre l'Occident. On est des mécréants. OK. Mais maintenant, nous, on a inventé un nouveau Dieu. Internet, commerce mondial, on a inventé un nouveau Dieu. On n'est plus des mécréants, on est croyants dans quelque chose qui n'est rien. Sauf qu'ils vont utiliser eux aussi les mêmes techniques. Évidemment. Et que donc, le monde va se séparer entre le bien et le mal. Et ce monde, moi, ce que je trouve terrible, c'est que depuis le début, c'est comme ça. La créature qui veut s'ériger en créateur. Exactement. Qui veut devenir... Chacun veut devenir Dieu. On parlait l'autre jour de ce problème de Dieu qui avait créé le monde. Et les hommes qui vont créer des frontières, qui vont couper les pays, qui vont décider que c'est comme ça et pas autrement. Parce qu'au fond, il y a deux faits qui paraissent intéressants à débattre. C'est qu'on se demande, on peut se demander qui sont les bourreaux et qui sont les victimes. On a colonisé comme des sauvages. On a décolonisé encore plus comme des sauvages. On a cette image du père, de Gaulle, qui ouvrait les bras. Je vous ai compris. Exactement. Je vous ai compris, vous êtes dans les bras du père. J'irais même plus loin. De Gaulle ouvrant les bras comme Moïse devant la mer rouge. Mais c'est ça. C'est ça. Alors là, on remplace clairement le divin. On ouvre la voie à notre peuple. On va en Afrique comme De Gaulle est allé au Québec également. Oui, tout à fait. On se mêle de ce qui ne nous regarde évidemment pas. On fait une ingérence meurtrière. Meurtrière. On les colonise. On les pille. Ensuite, on décolonise extrêmement mal. On laisse la place à des dictatures. Ce qui va nous permettre de récupérer des matières premières, des diamants, du pétrole, du gaz. On les laisse en place. Et après, on va s'étonner, nous, bourreaux, qu'une partie de la jeunesse se mette à se rebeller. Ou se dise, on ne se reconnaît pas dans le modèle proposé. Évidemment, la France-Afrique. Évidemment que les jeunes Africains inspirent à autre chose. L'attitude de la France en Algérie, on a... Alors, après aussi, je pense qu'il ne faut pas aller jusqu'à la culpabilisation permanente. Moi, j'y suis pour rien. Oui, tout à fait. Si De Gaulle a mal géré, ou De Gaulle et les autres ont mal géré la décolonisation algérienne, j'y suis pour rien. Moi, ma part de responsabilité va se situer dans mon quotidien, à aller écouter, parler, écouter les gens, les rencontrer à étonnants voyageurs, lire les livres de Boualem Sansal, de Yasmina Kadra, de plein d'autres. De Yahvé Laskri ? Entre autres, évidemment. Alors, étendons un peu plus loin de Alain Mabancou, si on veut parler de l'Afrique noire. Voilà, il y a tellement d'auteurs qui vont nous parler de chez eux. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça, on va pouvoir se poser la question éventuellement de quel avenir ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme avenir ? Alors, attends, je sais que tu as sur l'avenir une vision, et je veux te laisser absolument la parole en dernier, en dernier, pour notre conclusion. Je voudrais simplement revenir sur cette image dénaturée du père. le père de Gaulle. Mais il y a eu le père Agamemnon, qui avait de père que le nom. Bien que quand on voit le film de Kako Yanis, c'est terrible de voir cet Agamemnon. Mais il faut dire que le parti pris est quand même nettement pour Agamemnon. Donc, cette image du père, ce père épouvantable dans le village de l'Allemand, le père des deux fils qui, quand même, est nazi, et fait porter un fardeau à ses fils, tel qu'on sait ce qu'il arrive à ce pauvre Rachel. Et puis, cette image du père Barbu, ce père de l'islam, qui va chercher les jeunes en difficulté, qui va près de la mosquée, et qui dit, vous n'allez pas bien dans mes bras, mes frères. Staline, qui était le petit père du peuple. Et toute cette dénaturation de la paternité, qui est à mon avis quand même, une dénaturation de la divinité, et de la foi dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça me mène à dire des choses que j'aurais beaucoup de plaisir à te voir contester. Descartes disait, je pense, donc je suis. Et je disais que la pensée fondait l'existence. Camus, après, a dit, je me révolte, donc nous sommes grands Camus. Et la révolte fonde la fraternité. Alors, on a 30 ans d'écart. Donc, est-ce qu'on peut imaginer un monde, ou est-ce qu'on peut imaginer un avenir où la modernité deviendrait, puisque notre sujet, c'est ça, sacrifice et modernité, la modernité deviendrait le sacrifice de l'humain ? Est-ce qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire, je crois, donc j'extermine ? Et j'ai une vision très inquiète. Alors, c'est à toi, Brice, que je vais donner la parole pour finir, parce que toi, tu as peut-être une vision un peu moins triste sur l'avenir de l'humanité, et nous parler que, effectivement, l'islam, c'est pas l'islamisme. Évidemment, peut-être plus utopiste aussi, je sais pas. Alors, je n'ai que 34 ans, j'ai pas connu, évidemment, la Seconde Guerre mondiale, j'ai pas connu la décolonisation d'Algérie. Il y a quand même beaucoup de choses que je n'ai pas connues, mais ceci dit, on a lu tous. Voilà. Je me doute qu'effectivement, ça s'est très mal passé. Les 50 dernières années ont été horribles. OK. Maintenant, j'ai que 34 ans, et je me dis qu'effectivement, je vois pas forcément l'avenir radieux. Je pense qu'il y aura encore d'autres moments de friction. Je parle pas d'un 11 septembre à nouveau, mais il y aura d'autres moments de friction, il y aura d'autres pays qu'on soupçonne pas, je sais pas. On voit le printemps arabe, et on se dit qu'il y a un espoir de liberté. Puis en fait, bon, a priori, l'Egypte, la Libye, ça se passe moyennement. J'attends un accord de paix entre Israël et Palestine, évidemment. Depuis Saint-Louis ? Entre autres. Tiens, on va reparler de notre responsabilité. Saint-Louis, a priori, qui était plutôt roi de France et qui n'est pas allé faire que du bien sous son chêne à Jérusalem. Bon, il n'a pas trouvé de chêne là-bas, sans doute. Non, je suis optimiste parce que justement, je pense qu'avec le dialogue, avec l'écoute, mais une vraie écoute, avec des échanges, des rencontres, des lectures, on va réussir en France et dans l'Occident à comprendre qu'il y a un fossé énorme entre islamistes et islam. Et que l'islam de France, mais même cette étiquette m'intéresse peu, l'islam, comme toutes les religions, à mon avis, enseigne l'amour de l'autre et n'enseigne pas comme on voudrait nous le faire croire. Après, une nouvelle fois, quelle est notre part de responsabilité ? L'islam n'est pas que le djihad. L'islam, ça va être justement l'ouverture à l'autre. La fraternité ? La fraternité, on est tous égaux réellement. C'est-à-dire qu'on va récupérer à la fois les valeurs républicaines, nos valeurs d'égalité, fraternité et de liberté. Là, on va pouvoir parler de la liberté de culte. Je pense réellement que notre génération, alors je ne mets pas à l'écart, notre génération de vivants actuels de 0 à 95 ans ou 100 ans, à partir du moment où on écoute peut-être un tout petit peu moins les idées préconçues trop politisées et trop orientées sur un islam radical qui existe, et il ne faut pas le nier, ou sur une religion radicale, voilà, ça représente une minorité extrêmement bruyante, mais c'est une minorité. Je pense que les générations futures, la génération de mes enfants, verront un bassin méditerranéen apaisé, du moins je l'espère, et je pense qu'on est arrivé à un tel point d'incompréhension qu'on ne peut aller que vers le meilleur. L'étape d'après, sinon, c'est quoi ? C'est l'Iran balance une bombe atomique sur Israël, l'Occident répond, et après, voilà, il n'y a plus rien. Et je pense qu'il y a un moment où, comme dans la guerre froide, avec la crise des missiles à Cuba, on est arrivé à un point de non-retour, on se dit, allez, l'étape d'après, on meurt tous, ou alors on arrête. Et voilà, après la crise de Cuba, on s'en est remis. Donc, je pense qu'effectivement, on peut essayer de repratiquer cette fraternité qui a été déviée par les frères musulmans et conseiller à tout le monde la relecture d'Iphigénie, la lecture de Boilem Sansal, qui n'a pas peur de dire les choses, le milage de l'Allemand, l'ensemble de son œuvre, ainsi que son dernier traité, gouverné avec Allah. Donc, c'est ainsi que s'achève la seconde émission de Lecture plurielle où nous recevions donc Brice Vautier, le libraire de l'étagère. C'était un plaisir et ce sera le mois prochain, une troisième lecture plurielle avec à nouveau un jeune lycéen. Merci Brice. Merci Charlotte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada